chers amis du web bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'art du pastel by esté je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de produits pour la pratique de la peinture au pastel sec et pan pastel comme à chaque vidéo je vous liste dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo les produits que j'utilise si vous aimez ce type de vidéo n'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce gris blanc ou bleu et de venir nous rejoindre sur notre tout nouveau compte instagram et facebook en cliquant sur les liens en barre d'informations sous la vidéo ou sur la bannière en cliquant sur ma photo via le site youtube je partage une publication les mercredis et les vendredis sur les réseaux sociaux et enfin si vous souhaitez rejoindre notre nouvelle belle communauté youtube il suffit de cliquer sur le bouton abonner c'est gratuit et sur la petite cloche juste à côté si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo en général tous les vendredis enfin si vous avez la moindre interrogation n'hésitez surtout pas poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo je me ferai un plaisir de vous répondre maintenant place à notre vidéo de présentation et conseils sur le matériel à utiliser pour peindre au pastel et pan pastel je vous présente ici ce qu'on appelle les pastels dur donc vous avez les pastels jack sell que l'on trouve notamment aux géants des beaux-arts que on peut trouver d'ailleurs par petites boîtes de 24 en fonction de thèmes donc là par exemple si les natures mortes celui ci c'est le paysage celui ci c'est le portrait donc on a 24 pastels à l'intérieur voilà j'en ai enlevé quelques unes ici parce que j'avais du gris et sur une présentation que j'ai faite dernièrement sur les valeurs et notamment les petites vignettes c'est à dire les petits croquis que l'on fait avant de faire sa peinture on utilise des nuances de gris jusqu'au noir au feutre ou au pastel dur j'avais utilisé effectivement les jack sell donc du coup je les ai mis de côté pour pouvoir effectivement peindre au ferme et croquis du moins voilà donc là vous avez des pastels jack sell alors comme je voulais dire vous avez des couleurs très très vives voilà je vais ouvrir la troisième vous donner un petit peu une idée de ce qu'il ya dans la boîte je suis désolée j'en ai utilisé quelques unes je les ai pas remises mais bon dans l'ensemble vous voyez à peu près on a ils sont un format carré là vous avez les différentes références avec voilà un pigment qui est plutôt alors je vais utiliser du papier xl noir vous montrer un petit peu vous donner un petit peu une idée comme vous pouvez voir c'est très c'est très pigmenté ça n'est pas toujours ça c'est un papier non abrasive je le papier abrasive je trouve que ça ça rend moins bien voilà suivant comment on appuie on peut l'estomper assez facilement et on peut le mélanger assez facilement là c'est du vert et du couleur chamois alors c'est pas ce que j'utilise le plus ni que je vois dans les comment les boîtes des artistes en général vous avez ce qu'on appelle la gamme moyenne donc c'est celle qui est entre les durs et les soft ils se sont on a on les appelle aussi pastel mou moi je les utilise de la même façon que j'utilise les pastels durs c'est à dire avant avant d'utiliser les soft pastel pour mon travail préliminaire j'aime utiliser les rembrandt alors les rembrandt il faut savoir que ce sont les plus utilisés dans le monde je ferai je rentrerai après dans les détails moi j'aime bien cette boîte parce que elle a des sombres mais je vais d'abord vous parler des faber castell puisque pour les rembrandt je rentrerai un peu plus dans le détail juste après donc les faber castell ce sont clairement mes préférés dans la gamme des médiums c'est peut-être les pastels les moins chers sur le marché et pourtant je les catégoriserai pas dans le matériel des élèves mais bien dans la dans le matériel des professionnels ça fait huit ans que j'expose aujourd'hui je trouve que c'est un très bon produit et je vous le conseille il a une vingtaine d'euros en moyenne donc là j'en ai j'avais payé 24 euros je crois donc j'en avais quand même 72 soft ils le mettent dans les soft pastel mais pour moi c'est un pastel tendre mais pas un soft pastel je le mettrais pas dans la gamme des doux comme schmick sennelier terry ludwig pour moi ça c'est une gamme au milieu d'accord pour moi dans la gamme alors je vais d'abord vous montrer quand même hop les couleurs ça vous donne un petit peu une idée ils sont superbes à travailler surtout en sous couche c'est génial j'adore la couleur est superbe c'est intense on peut utiliser l'arête comme on peut utiliser le milieu on peut utiliser aisément la tranche voilà ça griffe pas le papier c'est j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup vraiment super position de couleurs superbe franchement c'est ça c'est un très bon produit jeu pour quelqu'un qui débute je vous conseille vivement d'utiliser ce genre de pastel parce que même pour peindre une peinture dans son intégralité je trouve que c'est un très bon produit pour débuter on le rentre il rentre dans la cadeau dans les pastels doux que j'appelle moi médium comme l'appellent les américains c'est à dire au milieu entre le soft et le dur dans les médiums je mets je mets aussi les pastels rembrandt mou donc cela les blick pastel je crois que c'est blick je me rappelle plus les blick pastel et puis les pastels mou de chez rives qu'on trouve essentiellement dans les pays anglophones et aux états unis vous trouverez rarement comme je voulais dit les mêmes produits de la même dans la même enseigne tous les produits dans la même enseigne en général il faut faire plusieurs enseignes pour retrouver toutes les gammes de pastel dur ou de pastel médium voilà donc je pense que je vais je mets de toute façon toutes ces informations au niveau de mon blog et au niveau des commentaires sous la vidéo donc n'hésitez surtout pas à aller y jeter un coup d'oeil concernant les rembrandt je pense que ce produit à lui tout seul mériterait même une vidéo je vais quand même prendre le temps de vous expliquer ce produit parce que c'est quand même le produit le plus utilisé comme je vous l'ai dit dans le monde il a été introduit en 1924 par l'usine talents d'appel d'orne aux pays bas mais en fait l'histoire de royal talents elle commence en fait en 1899 parce que rembrandt faut savoir qu'il fabriquait il fabrique de la peinture à l'huile de l'acrylique de l'aquarelle aussi donc il existe une gamme en fait de pastel carré aussi que l'on appelle pastel dur que je vous montre sur la vidéo de 18 couleurs qui sont d'ailleurs très foncées c'est des marrons des gris et des noirs il ya aussi un peu du blanc c'est moins connu que ceux que l'on appelle pastel mou mais que je considère comme beaucoup d'artistes comme dur moyennement dur et que j'utilise comme tel dans mes peintures mais ils ont la particularité d'être doux cela et ils sont dans les deux cas produits avec des matériaux naturels tels que la crêle argile de porcelaine et la terre colorée donc les pastels durs et les pastels mous de rembrandt sont utilisés avec ces ingrédients naturels. Les pastels mous rembrandt on a des ensembles on a 46 ensembles au total et il existe 218 couleurs voilà donc pour cette gamme de pastels moi je trouve que cette boîte est intéressante il y en a deux je crois dans cette série là c'est une série de combien de pastels si je ne sais plus c'est pas écrit non plus alors dans la boîte ils nous mettent un petit un petit fascicule dans lequel on peut voir toutes les couleurs qui existent chez eux c'est plutôt intéressant avec les coordonnées alors dans cette petite boîte vous avez que des couleurs foncées donc c'est super intéressant pour faire la première étape donc la peinture en sous couche vous en avez une autre où il y a différentes couleurs que je vais je vous présente d'ailleurs sur la page d'information où vous avez un ensemble qui vous permet de moi je trouve que c'est pas mal c'est un ensemble qui est intéressant qui vous permet de commencer pour démarrer et faire l'essai de différentes couleurs pour les foncées que j'utilise en sous couche essentiellement je vous montre hop je vous fais un test là hop vous ayez une idée ils sont un peu plus gras que que cela que les faber castell et comme vous pouvez voir la couleur est plutôt plutôt dense mais moi je les trouve un peu plus gras je trouve que la texture elle change en fonction du pastel les bleus ont une texture qui est différente des verts je pense que dans la composition le pigment utilisé naturel joue joue un rôle ce qui devrait ce qui explique sûrement cette différence voilà donc les rembrandt vous pouvez vous en acheter quand vous débutez je trouve qu'ils sont abordables c'est c'est pas les plus chers du marché bien au contraire il en existe des boîtes de 300 je crois ouais il ya plusieurs vous avez plusieurs box 1 2 avec différentes sélections de couleurs vous avez la boîte dite traditionnelle la professionnelle voilà vous avez la générale après pour commencer je pense qu'une petite boîte comme ça ça suffit peut-être utiliser la petite boîte vous avez différentes couleurs pas forcément que des sombres et sombre à utiliser pour votre votre la première étape de votre peinture et puisque en général on fait les couleurs primaires et après on complète avec les couleurs complémentaires voilà donc n'hésitez pas à me poser des questions sur la barre de commentaire sous la vidéo je me ferai un plaisir de vous répondre n'hésitez pas à vous abonner si ce type de vidéo vous intéresse effectivement c'est gratuit et n'hésitez pas de liker si vous souhaitez en avoir d'autres dans le même domaine ça permettra de savoir si vous souhaitez que je développe d'autres vidéos pour vous expliquer différents produits voilà à très bientôt au revoir ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie si vous aimez ce type de vidéo n'hésitez pas à liker et rejoindre notre chaîne l'art du pastel en vous y abonnant c'est gratuit je publie une vidéo par semaine en général les vendredis n'hésitez donc pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la prochaine publication en attendant je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt